Ces auteurs brestois nous font découvrir l'étonnante histoire de l'arrivée du jazz en Europe dans une nouvelle bande dessinée. Un régiment composé de musiciens noirs débarque à Brest le 1er janvier 1918. Ils viennent prêter main forte aux français sur le front un acte militant de leur chef d'orchestre, James Rees Europe. En s'engageant dans l'armée américaine, il espère arracher les mêmes droits que les blancs, un parcours qui force l'admiration. Il part de pas grand chose et puis en 10 ans, il devient un acteur incontournable de Broadway. Et c'est un petit peu comme s'il plaquait tout, enfin qu'il remettait tout sur la table, sur le tapis, pour faire progresser la cause, encore une fois, de sa communauté. Pendant un an, ces hommes partageront leur quotidien entre la boue des tranchées et l'ivresse d'une tournée triomphante en France. Des univers opposés, bien rendus par des jeux de couleurs signés J-1. Oui, il y a un contraste effectivement entre cette musique qui est joyeuse, qui provoque l'euphorie, l'enthousiasme de ceux qui l'écoutent. Et puis le fond, l'arrière-plan politique on va dire, c'est-à-dire la guerre déjà. Et puis ce combat pour les droits civiques parce que James Rees Europe préfigure les combats de Martin Luther King pour améliorer la condition des noirs américains. Le récit se fait à la première personne pour plus d'intensité. Le dessin est réaliste, le fruit d'un gros travail de documentation. On a quelques articles de presse qui témoignent d'un concert qui est leur premier concert officiel au théâtre Gralin à Nantes, qui a été un succès extraordinaire. Les gens sont devenus presque littéralement fous. Donc rien qu'une phrase en fait nous permet de créer des images et trouver des cadrages dynamiques pour essayer de rendre cette folie. Cette BD intitulée Jazz Lieutenant est un bel hommage à ce musicien au destin extraordinaire, peu connu.